L'île aux histoires Mon endroit préféré pour m'évader Coucou les petits loups ! Aujourd'hui, nous allons vous lire Choupi dans la forêt Cette histoire est écrite et illustrée par Thierry Courtin aux éditions Nathan Choupi se promène dans les bois avec sa maman et son papa Tu sais Choupi, dit maman, il y a plein de choses à découvrir dans la forêt Il faut bien observer Choupi entend des oiseaux chanter En levant la tête, il aperçoit un merle tout noir et un rouge-gorge Regarde maman, crie-t-il Mais les oiseaux se sont déjà envolés Viens voir Choupi, dit papa Choupi le rejoint Au début, il ne voit rien dans les buissons Mais en regardant bien, il remarque une araignée sur sa toile Et une petite grenouille de la même couleur que les feuilles Un escargot et un verre de terre passent sur le chemin Dépêchez-vous de traverser En regardant le sol de tout près, Choupi observe de drôles de traces Je crois qu'un lapin est passé par là Il a même laissé des petites crottes Et ça, dit papa, ce sont les traces d'un gros sanglier Elles sont très profondes Choupi peut reconnaître certains arbres Le bouleau avec son tronc tout blanc Et le chêne qui donne des glands Choupi et ses parents s'arrêtent dans une clairière C'est l'heure du goûter Choupi a faim Miam ! Un yaourt et des gâteaux Dans la forêt, on trouve aussi à manger Choupi ramasse quelques fraises des bois Et à la fin de l'été, on peut cueillir des murs pour faire des confitures Mais attention aux insectes Choupi a vu une abeille Et cette bête rouge et noire ? Est-ce qu'elle pique aussi ? N'aie pas peur, Choupi, dit maman Une coccinelle, c'est très gentil Après le goûter, Choupi ramasse des feuilles pour faire un herbier Puis il joue au ballon Le soleil se couche, c'est l'heure de rentrer Dans la voiture, Choupi s'endort au milieu des trésors qu'il a trouvés Des cailloux, une fleur et une petite coquille d'escargot Et voilà, l'histoire est terminée On espère qu'elle vous a plu On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires Et surtout, n'oublie pas de t'abonner Pour ne louper aucune histoire A tout bientôt, bisous bisous